Musique Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes Glossy Box de février et de mars parce que voilà j'ai oublié de faire celle de février en fait si je l'avais faite mais j'ai oublié de la poster voilà ne me tapez pas alors on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que cette vidéo fasse 2h et comme elles ont ces défauts pour l'habitude de venir me faire chier pour mes vidéos on va se dépêcher, donc oui vous avez vu j'ai toujours une crinière de folie, donc bientôt bientôt je vous fais le retour sur Itwork je pense parce que là du coup j'ai j'ai fini mais voilà 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 bref allez euh on va faire celle de février qui était love is in the air j'ai une pêche d'enfer aujourd'hui je vous dirai ça pourquoi dans une prochaine vidéo même si vous avez déjà vu mon vlog donc voilà je m'en fous donc love is in the air alors j'ai extrêmement apprécié cette box oui 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 alors le Glossy Mag personnellement je n'ai rien à péter vous le savez depuis le temps alors les produits qu'on a eu on a eu un Beauty Blender et ça c'est trop bien parce que la grosse a défoncé mon Beauty Blender le seul moment où je réussis à savoir comment cette chose marche que je m'en sers et ben non elle me le bouffe donc autant vous dire que cette petite chose donc oui il est sale la preuve que je m'en suis bien servi euh cette petite chose m'a sauvée et il est franchement bien quand on le mouille il gonfle pas comme celui que j'avais avant de chez Yves Rocher alors je sais pas si c'est normal ou pas mais il a une texture un peu dure et tout et en fait ça va super bien et je me rends compte que du coup je vais sûrement en acheter un beaucoup plus petit pour mettre l'anti-cerne parce que c'est quand même assez gros pour venir pochonner là donc euh voilà mais sinon un très très bon point pour ça merci Glossybox ensuite on a eu un conditionneur euh donc un après-shampooing aux minéraux de la mère morte euh de catharsis euh de la marque euh moins 417 euh minus 417 ouais ça doit être ça minus 417 bref je vais encore pas essayer parce que j'ai une routine cheveux en ce moment comme je suis blonde donc j'attends en fait de finir tous mes produits pour pouvoir euh enfin bah je suis euh utiliser les 400 milliards de produits que j'ai encore je n'achète plus de shampoing ni d'après-shampoing jusqu'à la fin de l'année c'est décrété même si je suis absolument mais complètement dingue du shampoing enfin de la gamme Macadamia mais là pour le coup non il faut vraiment que je passe tout ce que j'ai voilà ensuite ensuite on a eu cette petite chose que j'ai déjà bien évidemment essayé également depuis le temps euh qui est le primer de chez Benefit le Very Real donc c'est euh une base teintée pour les cils alors ce truc est génial pareil j'en suis mais trop 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 contente ça c'est le genre de truc que je pense que je vais racheter euh même si je bosse chez Unique et que leur mascara est dingue euh la base euh de chez Benefit est vraiment cool parce que les jours où on a pas forcément envie de se maquiller mais qu'on veut juste donner quand même un peu de de ressort à nos à nos cils franchement euh ce truc est extra la caméra focus voilà ça va m'énerver ça va m'énerver voilà attention à toi parce que j'ai menacé de te changer contre un G7X fais gaffe je ferai donc voilà ensuite on a eu un crayon à lèvres euh de la marque euh me 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 c'est un lipglide euh de la teinte playful peach donc euh il a l'air très très bien ce petit truc hein euh vraiment le problème c'est que vous voyez la couleur euh sur moi ça va faire orange fluo donc euh je pense pas que je vais l'utiliser ou alors peut-être euh pour faire des mélanges mais clairement tout seul je vais pas l'utiliser parce que voilà j'ai les lèvres très pigmentées et je vous dis sur moi ça va ressortir orange fluo donc euh je pense pas que ça passe très bien dans ma campagne après à tenter on sait jamais hein les nouveautés ensuite on a eu un échantillon de cette petite chose qui est le euh head to toy hydratation from japon qui est une skin crème moisturizing skin crème une crème hydratante multi-usage donc apparemment ça fait un peu de tout euh je vous laisserai aller voir la description dans le blog ce sera plus simple euh voilà ensuite on a eu alors je l'ai même pas encore ouverte pour tout vous dire mais alors la couleur a l'air juste sublime donc euh oui je vais l'utiliser euh c'est un fard à paupières et vous voyez il l'est alors c'est quoi la couleur exacte c'est glossy mauve en fait c'est une sorte de mauve oui on le voit bien là s'il veut bien focuser même s'il focus pas la couleur est pas mal hein en même temps si je focus sur ma tête forcément ça va pas le faire franchement il est vraiment pas mal euh il va être il est foncé mais vraiment la couleur voilà donc ça c'était euh la glossy box de février qui franchement euh j'adore franchement le packaging est trop trop joli euh et la box en elle même il y avait plein de produits qui étaient trop bien donc très très bon point pour glossy box ensuite la glossy box de mars ah alors la glossy box de mars pareil donc le glossy mic que je me sers absolument jamais mais jamais euh on avait des produits on avait un code promo aussi pour ma jolie candle donc je pense que je vais sûrement le faire péter euh ensuite on a eu donc un masque coup de fouet anti-fatigue en tissu teint éclat plus mine radieuse résultat visible application facile en fait c'est comme les masques Sephora seconde peau donc là c'est de la marque Aiezei voilà donc euh c'est le même principe que les masques en tissu Sephora donc euh moi j'aime beaucoup parce que je me fais ça dans mon bain le dimanche voilà c'est tout on a eu un cadeau alors autant vous dire que j'adore un cadeau de chez GHD ils nous ont offert une pince alors je ne l'ai même pas testé est-ce qu'elle marche au moins cette pince bah oui elle marche est-ce que je fais là non je vais faire tâche je ne sais déjà pas comment me coiffer donc bah c'est un goodies super sympa franchement euh bien en plus GHD c'est une très bonne marque moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ensuite on a eu euh la shadow insurance de chez Too Faced alors ça c'est génial aussi euh j'en avais une je pense comme toutes celles qui ont eu euh euh le grand palais à noël mais je ne l'ai encore pas utilisé parce que en fait j'ai encore rien utilisé du grand palais parce que je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de la de l'abîmer tout simplement voilà donc du coup j'ai encore rien touché dedans donc du coup je vais pouvoir la tester j'en ai entendu que du bien et euh donc elle fait euh elle est anti-crease euh c'est une base de fard à paupières lissante donc je pense que maintenant euh son efficacité est plus est plus approuvée je pense que on sait toutes que c'est une folie voilà donc c'est très bien ensuite on a eu un mini un mini euh shampoing sec Baptiste qui est le Floral & Fruit Blush Séduction Fleury alors euh il est tout joli tout kiki pour mettre dans le sac à main franchement c'est extra euh j'utilise très peu depuis que je suis blonde en fait j'utilise très peu les shampoings secs parce qu'en fait j'ai remarqué qui bah forcément c'est hyper texturisant et que voilà quoi mais en fait ça me sèche trop et euh enfin je suis vraiment obligée de me laver la tête après quoi donc c'est sûr que ça peut ça sauve une vie ça y'a pas de problème euh mais bon il faut moi j'ai tendance à en mettre vraiment beaucoup et ça se voit mais bon voilà mais c'était une très très bonne idée merci Blussybox ensuite encore une fois un super produit en fait cette box y'a que des super produits euh c'est une omicélère peau sensible de la Roche Posay alors autant vous dire que euh y'a de quoi faire là y'a de quoi faire moi je suis en ce moment je suis avec la créaline de chez Bioderma donc comme tout le temps mais franchement euh celle là je vais la mettre en haut du coup euh parce que des fois je monte et euh et j'oublie euh en fait de me passer un coup d'omicélère et je suis obligée d'utiliser la Clarisonic etc enfin bref je vous ferai une vidéo là dessus c'est toute une histoire et euh du coup je vais la mettre pour le soir et euh ça c'est trop bien donc et franchement l'échantillon là y'en a 50ml donc je vous garantis qu'il y a de quoi faire et enfin pour terminer on a eu euh un vernis de chez Mariono qui est un rose ingénue de la teinte 48 alors il est super beau autant vous dire pour le printemps ça va être génial euh en plus le pinceau est juste top euh il a un peu la même forme que les pinceaux Dior donc autant vous dire que ça va être une dinguerie ce truc donc voilà bah écoutez c'est tout 10 minutes 39 franchement j'ai fait pas mal je vous ai présenté deux box en 10 minutes c'est pas mal que dire de la box de février franchement j'adore euh franchement Glossybox vous étiez enfin vous vous avez baissé dans mon estime je vous le cache pas parce qu'on avait souvent les mêmes choses et il y en avait un peu ras le bol et euh la plupart des produits euh étaient bien hein mais franchement ils étaient pas super intéressants et on a eu beaucoup de mêmes marques euh et il y en avait jusque là là franchement les deux dernières box elles déchirent donc franchement continuez comme ça et euh et voilà voilà c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez eu dans votre Glossybox et puis et puis voilà et moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao